Illuminati et franc-maçon, qui sont-ils ? Quel est leur pouvoir ? Quelle est leur influence ? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons pas dans cette émission. Bienvenue dans Demos. La définition classique de la séparation des pouvoirs exposée dans l'épisode précédent a démontré son obsolescence. D'autres types de séparation ont été envisagés, notamment celle de majorité et opposition, sur laquelle j'ai exposé mon point de vue dans ce même épisode précédent. Dans ce nouveau numéro, je vais mettre exécutif, législatif, majorité, opposition et parti dominant dans une même case que j'appellerais pouvoir politique classique. Car toutes ces définitions me posent déjà problème. Je vous ai déjà parlé de la constitution de la Vème République, qui est la norme prévalant en théorie, sur absolument tous les autres textes. Je vais vous citer une partie des trois premiers articles de ce texte. Article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Article 2, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Une question revient alors à notre esprit. Où est-il, ce peuple ? Où est cette démocratie ? L'article 3 précise, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc le pouvoir du peuple serait simplement d'élire le pouvoir politique classique une fois par 5 ans, et de valider ou non les lois que cette caste juge nécessaire de lui soumettre. Alors le fait que la constitution dispose, que le peuple exerce sa souveraineté et qu'il se gouverne lui-même, parait vraiment faux et démagogue. Certains d'entre vous doivent se dire que je suis une mauvaise foi, car les pouvoirs de vote et référendum sont très importants, et que, en tant que peuple, nous ne pouvons pas faire grand chose d'autre. Pour vous prouver le contraire, allons en Islande. Depuis 2008, l'Islande vit une crise politique due à un référendum sur la crise financière. Les Islandais ont refusé à 94% de financer la faillite de leurs banques après une révolution pacifique appelée « révolution des casseroles ». Du coup, les pouvoirs en place, mécontents, sont partis, et les nouveaux ont demandé par référendum s'il fallait changer la constitution. En 2011 est alors élaboré un projet de constitution islandaise plutôt original. Déjà, dans son élaboration, c'est assez neuf. 25 citoyens ont été élus et ont demandé l'avis des internautes de tous les pays pour mettre en place le nouveau texte. Certains ont même appelé le projet « Wiki Constitution ». Et dans le projet même, il y a des mécanismes très neufs que je qualifierais de « contrepoids populaire ». Ces mécanismes sont présents dans les articles 65 et 66 du projet. L'article 65 dispose « 10% des électeurs ont le pouvoir de demander qu'une loi votée par le Parlement soit soumise d'un référendum national ». Article 66 « 2% des électeurs ont le pouvoir de soumettre une question au Parlement. 10% des électeurs ont le pouvoir de proposer un projet de loi au Parlement ». Pour le coup, la séparation classique paraît clairement obsolète. Le peuple agite directement sur le pouvoir politique. De plus, pas besoin d'être une majorité pour déclencher une discussion sur une réforme ou son annulation, il suffit de 10% de la population. Ce projet de constitution devait donner lieu à un référendum. Mais l'Assemblée en place a considéré, très étrangement, qu'il fallait le vote des deux tiers d'entre eux et de 40% du peuple pour accepter le nouveau texte. Cela signifie qu'il faudrait une participation énorme au référendum, ceux dans un pays trahi il y a peu par ses élus. Qu'on soit clair, c'est rigoureusement impossible. Ce que le Parlement a fait en réalité, c'est d'empêcher que son pouvoir soit contrebalancé par le peuple, et le trahi donc une nouvelle fois. Enfin, le processus est allé bien plus loin qu'en France, ou la réflexion même sur le sujet, a déserté l'espace public. Ou plutôt déserté les médias traditionnels dont la radio, les journaux et la télévision sont les principaux représentants. Ce quatrième pouvoir est bel et bien un pouvoir dont l'importance et les allégeances sont en grande partie déconsidérées par notre système politique. Tout cela alors qu'en 2012, les Français ont regardé en moyenne 3h50 la télévision par jour. Ne serait-ce que la forme de ces médias discutables, ce sont des entreprises. Leur but est donc d'amasser de l'argent comme toutes les entreprises. L'argent est généré par l'audimat pour la télévision et la radio, et par les ventes qui en sont l'équivalent pour les journaux papiers. A ce propos, Pierre Bourdieu, sociologue français, a démontré que la course à l'audimat provoquait une auto-censure et une uniformisation des chaînes de télévision, et ce malgré leur nombre important. En effet, les journalistes recherchent le sensationnel, le spectaculaire, ce qui attirera l'œil du spectateur. Il montrait qu'en général, les professionnels de l'information, quand ils ne se côtoient pas, se lisent et se regardent pour ne rien manquer qui pourrait leur être reproché. En outre, les journalistes se font une idée de ce qui peut intéresser les citoyens et de ce qui ne les intéressera pas, mais aussi de ce qu'ils comprendront et de ce qu'ils ne comprendront pas. D'où l'uniformisation qui est une forme d'auto-censure. Toutes ces considérations sont issues de leur expérience de journaliste, et c'est ainsi que nous en revenons à la politique. Car en politique, les faits se fait particulièrement ressentir. Je souhaite vous parler plus précisément de l'élection présidentielle de 2012, car elle est caractéristique de l'effet de prophétie autoréalisatrice créée par la télévision et les médias traditionnels à cause de cette vision médiatique de ce que veut le citoyen. La prophétie autoréalisatrice a été définie par Robert King Merton en 1949 comme étant, au début, une définition fausse de la situation, qui provoque un comportement qui fait que cette définition initialement fausse devient vraie. Faisons un petit détour par l'astrologie dans laquelle cette technique est particulièrement efficace. Horoscope du 8 septembre 2013 pour le signe Balance. Dans la catégorie santé, protégez-vous des maladies cardiovasculaires en consommant régulièrement des poissons gras. Pourquoi cette prédiction peut-elle être une prophétie autoréalisatrice ? Car elle ne peut donner lieu qu'à deux fins. Soit on tombe malade du cœur, soit on ne tombe pas malade du cœur. De fait, celui qui croira à cette prédiction adaptera son comportement selon sa situation pour continuer à croire à l'astrologie. S'il ne tombe pas malade en suivant le conseil donné, alors la prédiction l'a sauvé. S'il tombe malade et qu'il n'a pas suivi le conseil donné, alors la prédiction l'a prévenu. Dans les cas où la prédiction pourrait s'avérer fausse, on s'en remet à une quelconque circonstance extérieure pour justifier l'erreur comme étant une exception au principe. Bien sûr, tout le monde ne croit pas à ce genre de prédiction et le doute l'emporte parfois. Dans les médias pour l'élection présidentielle, c'est bien pire que cela. Rappelez-vous du vote utile. C'est une prophétie autoréalisatrice très efficace car elle s'inscrit dans un cycle qu'elle fait se répéter. En premier lieu, nous vivons dans un système dans lequel les partis dominants actuellement ont toujours dominé. Par conséquent, il est probable que cet état de fait se répète. Autre état de fait qui, lui, ne doit pas se répéter, l'arrivée au second tour d'un candidat vu comme menaçant, ce qui s'est passé en 2002. Les journalistes partent de cela pour lancer la campagne officieuse, bien avant l'officiel, environ deux ans avant l'élection. Ils vont plus facilement suivre les favoris que les autres, ce qui fait que les citoyens ont une plus forte tendance à les voir. De même pour le menaçant qui se doit d'être vu comme encore plus menaçant par une majorité. Si bien que lors des premiers sondages, ces favoris restent des favoris. Les médias vont donc suivre cela encore plus et les autres encore moins. Les premiers sondages sont confirmés par les suivants de cette façon, et ainsi de suite. A l'approche de la campagne officielle, le système de l'élection présidentielle se rappelle à nous. Il n'y a que deux tours, tous les cinq ans, avec deux candidats finalistes. Vient alors l'idée du vote utile. Si on ne veut pas du candidat menaçant qui fera assurément un gros score, il faut voter pour un des candidats capables de le battre selon les sondages. De fait, seuls trois choix s'offrent aux citoyens. Majorité et opposition pour les deux favoris, et contestation pour le menaçant. Ce dernier est choisi le plus souvent par les citoyens qui ne voient aucune différence entre les deux autres, pour les raisons évoquées dans le précédent épisode. Ce qui est dommage, c'est que ce vote qui pourrait paraître contestataire, édicté par la même logique du vote utile, et traité par les médias de manière à stigmatiser, diaboliser et décrédibiliser ceux qui ont fait ce choix. Les mêmes médias qui font de ce choix la seule contestation, en la rendant inacceptable. On pourrait alors se demander pourquoi, selon les médias, les deux seules alternatives sont les partis qui ont toujours eu le pouvoir, alors qu'ils se doivent de présenter un constat de l'opinion publique, qui, elle, ne cesse de se plaindre hors campagne des promesses non tenues par ses dirigeants. Mais peut-être est-ce pour satisfaire leur patron qui n'aurait pas vraiment intérêt à ce que les pouvoirs changent de main. Car s'il existe un pouvoir dominant chez les dominants, c'est le pouvoir de l'argent, et plus particulièrement de ceux qui le possèdent. Il paraît donc assez clair qu'aujourd'hui, le pouvoir médiatique est la solde du pouvoir économique. Car ces groupes ont d'autres activités, industrie aéronautique, vente d'armes, travaux publics. Et la réalisation de ces activités est fréquemment demandée et donc financée par l'Etat. C'est ce qu'on appelle des marchés publics. Et cela peut poser certains soucis. Prenons un exemple. Un groupe fabrique des armes pour l'Etat. Dans le même temps, il possède des médias. Mettons qu'un journaliste décide de critiquer vivement une guerre à laquelle la France participe. Il y a toutes les chances que l'article ne paraisse jamais dans ces médias. le groupe perdant de l'argent si la guerre s'arrête. Alors, soit la direction du média s'autocensurera en prévision d'une réaction du groupe, soit le groupe aura donné lui-même ses directives quant au traitement de l'information. Comme vous l'aurez compris, on devrait, en tant que média, critiquer les actions du pouvoir, mais en tant que groupe, gagner toujours plus. La tentation est donc grande de se servir d'un de ses objectifs pour l'autre. C'est d'autant plus flagrant lorsque l'activité industrielle du groupe dépend de fonds publics. Critiquer une action de l'Etat qui nous est financièrement profitable paraît absurde. Alors, si certains candidats d'une élection peuvent permettre à ces groupes de gagner encore plus, peut-être les privilégieront-ils dans leurs médias. Il est alors parfaitement possible que ces candidats apparaissent plus souvent et plus positivement que les autres. Le pouvoir financier dirige le pouvoir médiatique, c'est entendu, mais qu'en est-il de son rapport avec le pouvoir politique ? Si l'existence d'institutions internationales comme le FMI ou l'OMC a pu vous mettre sur une certaine voie, il existe en plus des rapprochements forts et fréquents entre personnels politiques et grands industriels. Ainsi, il n'est pas rare de voir aux mêmes tables des mêmes repas, ou dans les listes d'invitations à certains événements, les principaux représentants de ces deux pouvoirs. Il n'existe pas de supériorité hiérarchique du pouvoir financier sur le pouvoir politique, comme c'est le cas sur le pouvoir médiatique. Mais les acteurs de ces pouvoirs sont issus et fréquentent les mêmes milieux. Ils trouvent donc assez facilement des points d'accord. Sur cette analyse du rapport entre les mondes financiers et politiques, je n'irai pas plus loin, mais je vous invite à regarder les films dont les citres s'affichent à ma gauche. Pour conclure, je dirais qu'il existe bien sûr d'autres effets dans notre société qui nous emprisonnent dans un modèle défavorable pour la majorité des personnes. Néanmoins, je pense avoir établi une liste des principaux organes qui permettent le maintien de la classe économique, politique et médiatique actuellement en place. Mais ne voyez pas cela comme le constat d'une réalité qui serait seule, concevable. Nous pouvons changer nos habitudes pour ne pas participer à la domination à laquelle nous sommes soumis. Ne pas souvenir des politiciens dont on sait que les promesses ne seront pas tenues est une première étape. S'éloigner au maximum des médias possédés par des grands acteurs économiques ou politiques est une seconde étape. Enfin, revendiquer, en tant que peuple, le pouvoir de s'opposer aux décisions des hommes politiques et d'en proposer de nouvelles est un autre moyen d'essayer de faire changer le système en place en privilégiant le principal, le bonheur de tous. C'était le second épisode de Demos. Merci à tous. Merci à tous.